Nous avons toujours le privilège ce matin sur RTL d'entendre la belle voix de Juliette Gréco et sa présence si chaleureuse et malheureusement il y a toujours des moments où des épreuves à traverser, c'est un peu le parcours initiatique, un si beau parcours pour en arriver. La voici Patrice Carmouze qui vous propose son nom du jour. Patrice Carmouze. Ça fait rêver. Ça fait rêver, avoir chanté avec les plus grands pour se retrouver face à l'autre. Peut-être que vous avez lu dans les années 60, on faisait beaucoup d'articles sur ce que serait l'an 2000. Et justement il y a le Science et Vie qui fête ses 100 ans, donc ils ont publié deux gros livres absolument formidables et dans un de ces livres il y a un article qui date de 59 où on raconte ce que sera la vie dans l'an 2000. Alors ils ont pris un homme comme ça qui s'appelle, un citoyen lambda, qui s'appelle Raymond Lachaume. Alors qu'est-ce que, quelle est la vie de Raymond Lachaume ? Alors d'abord il se lève à 10h du matin. C'est pas un nom de l'an 2000. Il se lève à 10h du matin. En l'an 2000 on se lèvera à 10h du matin. Pourquoi ? Parce que la semaine de travail est de 12h. Deux heures ? 12h. Quand vous voyez le débat sur les 35h, ce que ça fait, là on pensait qu'on travaillerait plus que 12h par jour. C'était pas mal. Alors, pour s'habiller, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe une de ces trois combinaisons isolantes et indémaillables. Moi j'en ai trois. Après bon, il regarde la télé sur un écran plat, ça ok. Et puis il prend son petit déjeuner avec sa famille. Alors qu'est-ce qu'il mange au petit déjeuner ? Pilules. Non, des croquettes d'algues séchées qui viennent de Bretagne. On n'en est pas très loin. On n'est pas très loin. Parce que manche les fanburns ça. Et des fruits hybrides, alors qu'ils viennent d'Afrique, vous avez la banane abricot, la poire prune, c'est le deux en un. Et la pastèque kiwi qui est un peu. Absolument. Et M. Lachaume, il témoigne, il dit, c'est bien meilleur que du temps de mon enfance, il n'y avait que des croissants et du pain grillé. A l'époque, ça nous fait regretter les croissants. Alors de toute façon, il n'y a pas de problème de poids parce qu'on ne grossit pas. Personne ne suit de régime grâce aux pilules de catalyseurs qui favorisent les muscles et pas la graisse. Alors, je vous ai dit qu'il habitait Paris, M. Lachaume ? Non, mais on est ravis de la prendre. Il habite Paris, mais pas tout à fait Paris. Il habite Paris-Ouest qui est à 100 km de ce qu'est Paris aujourd'hui parce qu'on a construit des villes nouvelles comme ça. Donc il a une maison de deux étages. Ça existe, c'est le grand Paris. Avec des murs en vitral. On a inventé le vitral qui est un verre très très solide. Et alors pour venir travailler à Paris-Centre, on prend le métro parce qu'il n'y a plus de voitures. Ça s'appelle le Chumki. On n'a pas changé de nom comme ça. Oui, c'est peut-être. Et alors, il n'y a pas de grève non plus. Ça roule à 225 à l'heure et il n'y a pas de chauffeur. Donc ça va très bien. Et puis, ils avaient déjà imaginé le TGV. Ils avaient déjà imaginé. Et le métro sans chauffeur. On allait très vite. Le métro sans chauffeur, ils avaient déjà imaginé qu'il allait quand même beaucoup plus vite que le métro actuel. Il n'est pas à 225, non. Alors, quel temps il fait ? Heureusement. Il fait toujours beau. Eh bien, il fait toujours beau parce que le climat est contrôlé par des machines qui projettent dans l'air des particules chargées électriquement. Donc, la température est constante. Et comme il faut qu'il pleuve, il pleut quand même. Mais entre 2h et 6h du matin, comme ça, personne n'est ennuyé. Il est uniquement en Bretagne. Et puis, la vie, pas mal. Il y a 3 mois de vacances quand même. 3 mois de vacances. Plus 12h par semaine déjà de travail et 3 mois de vacances. Il est marié. Alors, justement, il y a quand même des choses qui évoluent moins vite. C'est que malgré tous ces progrès, c'est quand même Madame Lachôme qui fait le ménage. Encore ? Oui, oui. Mais, 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 elle a un aspirateur électrostatique, une lessiveuse à ultrasons. Oui, enfin. Et puis, alors, à 15h... Elle ne fait pas le ménage, elle utilise une télécommande. Oui, elle utilise une télécommande. Enfin, c'est quand même... Il y a des chiens, des chats ? Ah oui. Ah, ils ne disent pas ça. Vous avez raison. Tiens, on ne parle pas des animaux. On ne parle pas des animaux. Alors, d'ailleurs, bon, voilà. Puis après, on peut partir en vacances. Alors, pour partir en vacances, vous partez en auto-hélie. C'est-à-dire en voiture volante. Bien sûr. Ah, voilà, au-dessus des embouteillages. Au-dessus des embouteillages. Oui, c'est pas mal. Monsieur Lachôme se droguait beaucoup. Non, non, c'est... Non, non, c'est... On imagine. C'est juste imaginer les gens dans les espaces. Il y a des choses qui se sont produites. Il y a des choses qui se sont produites. Il y a des choses qui se sont produites. Bon, ben, merci. Je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer pour 2050. Mais je ne sais pas, peut-être qu'un jour, ça viendra qu'on vive comme ça, mais on n'y est pas encore. Le Paris-Ouest. C'est-à-dire que... Non, ce qui est rigolo, c'est que toutes les choses qui ont changé un peu notre vie, c'est-à-dire l'ordinateur, le portable, etc., ça n'y est pas. Ah oui, c'est vrai. Ça, ça n'a pas été prévu. Ça n'a pas été prévu. C'est ça qui aurait vraiment changé la vraie grande révolution. C'est-à-dire que ça n'a pas été prévu, c'est-à-dire que ça n'a pas été prévu.